Thomas Hobbes, c'est un philosophe anglais, contemporain de la révolution anglaise, contemporain de Milton, on peut dire, qui, je crois qu'il est né à la toute fin du 16e siècle, 1588, par le moment où l'invincible armada espagnole essayait d'attaquer l'Angleterre. C'est un penseur de l'ordre politique, du politique, toujours sur la même base de la possibilité de désobéir, et donc d'une philosophie du pacte, mais c'est un penseur qui met vraiment en avant l'idée de sécurité, que le besoin humain c'est d'abord un besoin de sécurité, donc c'est vraiment un penseur de l'ordre. On peut dire que Milton était un penseur de la liberté, Hobbes est un penseur de l'ordre, et leur débat est énorme, et c'est un conflit d'interprétation de Calvin. On peut avoir deux lecteurs de Calvin, une lecture ultra émancipatrice, et quasiment révolutionnaire, à la manière de Milton, et on peut avoir une lecteur de Calvin très conservatrice, et très l'ordre d'abord, à la manière de Hobbes. Simplement, l'ordre chez Hobbes n'est pas un ordre seulement théologique, et c'est surtout d'abord un ordre politique. En gros, son système, il a écrit des traités comme le Léviathan, etc., donc il part aussi de l'idée que le monarque, le souverain, n'a de puissance que la puissance que lui accordent ses membres. Mais comment est-ce qu'ils lui accordent ses membres ? Pourquoi est-ce qu'ils lui accordent toute leur force, toute leur intelligence, tous leurs moyens ? C'est parce qu'ils ont d'abord, ils veulent sauver leur vie, leur peau. Et que si on laisse faire la guerre, la guerre civile, ce qu'ils ont vu, toutes les guerres de religion sont des guerres civiles, eh bien ça peut aller très loin, et donc il faut d'une part mettre entre les mains du souverain toute la puissance pour protéger les sécurités. On abdique le droit d'avoir des armes, on va donner nos armes au souverain, et c'est le souverain seul qui aura le droit, le monopole de la violence légitime. Donc ça c'est un premier point, qui suppose que les humains veuillent d'abord leur sécurité. C'est pas sûr, et puis il y a des humains qui veulent d'abord leur liberté, ou d'abord autre chose. Là c'est la sécurité, la sécurité des personnes et des biens. C'est pour ça que la philosophie de Hobbes est revenue très à la mode aujourd'hui en philosophie politique, on en parle beaucoup, beaucoup de pouvoir s'appuie sur les conceptions hobbesiennes du politique. Alors, le point de vue de Hobbes présuppose une chose très importante, c'est que pour qu'il y ait un pacte, pour que ce soit un pacte et non pas juste une soumission totale, totalitaire, il y ait un pacte parce que le plus faible, d'après Hobbes, le plus faible peut toujours faire du mal au plus fort. Et donc le plus fort est obligé de faire en sorte que le système repose sur le consentement de tous, parce que s'il y en avait des gens qui réellement ne consentaient pas, refusaient leur assentiment au souverain, et bien s'ils se révoltaient, le plus faible peut toujours faire un tort insupportable au plus fort. C'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui avec les attentats, avec les attentats suicides. La seule chose, c'est que peut-être que Hobbes se trompait, et c'est pour ça qu'il y a plein de débats, il se trompe peut-être parce qu'il y a des situations où le plus faible ne peut absolument plus rien faire au plus fort, sauf à condition de se détruire lui-même. Et ça, ça se produit très particulièrement, comme le remarque Hobbes lui-même, lorsque l'on a affaire à des êtres qui ont besoin, à des humains, pour lesquels il n'est plus question de leur vie ou de leur sécurité, mais pour lesquels il est question de leur âme, du salut de leur âme. Et donc, quand il est question des sécurités terrestres et des biens terrestres, les humains vont être rationnels, ils vont préférer déléguer leur violence virtuelle au seul souverain légitime. Mais quand il est question du salut de leur âme, les humains peuvent passer outre, et donc ils peuvent, là, en quelque sorte, préférer la mort. Et s'ils préfèrent la mort, à ce moment-là, ils peuvent faire un tort au plus fort, mais c'est un tort au détriment d'eux-mêmes, aussi. Et donc, ils rompent, tout le pacte est complètement mis par terre. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. La solution que propose Hobbes à cet énorme problème théologico-politique, c'est bien parce qu'on a affaire à la question théologique du salut de l'âme que le politique devient instable, c'est sur ce point-là que le politique devient instable, que Hobbes a une solution qui est la solution, je dirais, de l'anglicanisme, je dirais, le plus absolutiste, qui est que le roi est en même temps le chef de l'église, et donc le roi, il a le monopole de l'interprétation légitime des textes. Voilà la solution hobbcienne, c'est une solution théologico-politique extrêmement despotique, absolutiste, parce que donc les interprètes vont se ranger sous l'autorité du roi, le roi peut interdire une interprétation. Donc c'est le contraire de Milton, Milton c'était liberté totale de la presse, liberté d'interprétation, etc. Là, avec Hobbes, c'est une seule interprétation légitime, et circuler, on n'a pas le droit de dire autre chose. Théologiquement, Hobbes va encore plus loin, parce qu'il dit, de toute façon, ici, nous sommes à l'époque du royaume, des royaumes, c'est pas, le royaume de Dieu, c'est une métaphore, ou si on ne veut pas le prendre comme une métaphore, c'est le royaume de Dieu, il est pour plus tard, donc plus tard, vous serez dans le royaume de Dieu. Mais là, actuellement, vous êtes dans le royaume terrestre, et donc, vous ne pouvez pas obéir à deux royaumes en même temps. Vous êtes dans ce royaume-ci, vous devez obéir entièrement, même pour les questions religieuses, à votre roi. Voilà, en gros, le point de vue de Hobbes. C'est un point de vue très important, c'est que, d'une certaine manière, l'idée, c'est que, s'il n'y a pas un pouvoir extrêmement, un pouvoir souverain, non seulement extrêmement puissant, du point de vue des moyens de la violence, et qu'il est capable d'avoir le monopole réel des armes, mais aussi, tellement puissant en capacité de légitimation que c'est lui qui a le monopole légitime de l'interprétation du texte biblique, qui, à l'époque, est le fondement de toute autorité et de toute légitimité, eh bien, le souverain n'est pas assez solide. Ce que je dirais, maintenant, pour faire un commentaire actuel de Hobbes, donc, c'est très actuel, parce qu'on est aujourd'hui, on est en train de remettre en tête de la syntaxe du politique, des besoins du politique, la question de la sécurité, au-dessus des questions de la liberté, il ne faut pas s'y tromper, c'est ça qui se produit dans tous les pays du monde, pour toutes sortes de raisons, le terrorisme, mais pas seulement. Ce que je dirais, c'est que ce que Hobbes nous aide à comprendre, c'est que c'est un mécanisme extrêmement important, et qui est sous-estimé dans les rapports entre violence et la religion. On croit, en général, que c'est parce qu'on est religieux qu'on devient violent, et que l'origine de la violence, elle est religieuse. C'est-à-dire, dans un catholicisme fanatique, dans un protestantisme fanatique, dans un islam fanatique, etc., 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 dans un judaïsme fanatique qui a existé aussi. Toutes les religions ont eu leurs moments ou leurs épisodes fanatiques. Il faudrait prendre les choses dans l'autre sens, d'après Hobbes, c'est-à-dire, d'après Hobbes, ou d'après la lecture qu'on peut faire à partir de Hobbes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la violence partout. Cette violence, elle reste mesurée tant que les êtres humains cherchent la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il est question qu'on leur met un pistolet sur la tempe, ils lâchent leurs armes. Donc, la violence, on peut dire qu'une certaine violence peut permettre de juguler la violence. Il faut de la police pour juguler la violence, il faut l'armée pour réguler la violence, il faut de la violence pour réguler la violence, mais tout ça pour maintenir de l'ordre, pour qu'il y ait le moins de violence possible. Donc, c'est le moindre mal possible. Voilà, en gros, l'idée. Sauf que, dans certains cas, surtout lorsque le plus faible ne peut plus rien contre le plus fort, le plus faible qui ne peut rien contre le plus fort passe de l'autre côté de la question de la sécurité, il est prêt à se sacrifier. Et puisqu'il est prêt à se sacrifier, parce qu'il peut ainsi faire du mal au plus fort, en acceptant de se détruire et de se sacrifier, il devient sacrifiel, c'est-à-dire qu'il devient religieux. La religion est plutôt, à ce moment-là, l'effet de la violence plutôt que la cause de la violence. La violence produit de la religion. La violence produit du sacrifice, donc elle produit de la religion, elle produit de la religiosité. Ça peut être la religion de la nation, comme on a vu, on a envoyé, il y a eu des millions de morts pendant les guerres mondiales, on les a envoyés au nom d'un sacré, qui est un sacré, de l'état-nation. Donc, partout où il y a de la violence, la violence crée du religieux. Et donc, il faut inverser l'analyse. Ce n'est pas la religion qui produit de la violence, ça peut se produire, mais il faut aussi voir l'effet, le circuit inverse qui est massif, c'est comment la violence elle-même produit de l'intérieur une religiosité sacrificielle, parce qu'il y a des moments où c'est le seul moyen de faire du tort à son adversaire, c'est de devenir religieux, c'est-à-dire de passer de l'autre côté de la mort. Le pouvoir religieux est subordonné au pouvoir politique, c'est tout. Pour le moment, alors, dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus besoin de pouvoir politique. C'est une conception qui est, à certains égards, assez luthérienne. C'est-à-dire, en fait, le politique est là pour maintenir l'ordre. On est dans un ordre conservatoire, de conservation. On ne cherche pas à sauver le monde, on n'est pas là pour faire le salut du monde. Le salut du monde, c'est l'affaire de Dieu, c'est plus tard, c'est un autre royaume. Mais là, actuellement, nous, on est là juste pour maintenir l'ordre. Finalement, Hobbes, comme il était extrêmement, en ce sens-là, très pragmatique, il s'est entendu à peu près correctement avec tous les pouvoirs en place, même avec Cromwell. Une fois que l'ordre était établi, il s'est à peu près bien entendu avec Cromwell. Et quand le roi légitime, enfin le fils de celui à qui on avait coupé la tête, je crois que c'est Jacques, j'oublie l'histoire d'Angleterre, est revenu, hop, il s'est réconçu, enfin, dans la mesure où le roi n'y en voulait pas trop, parce qu'en même temps, c'est vraiment un des penseurs de l'absolutisme, mais d'un absolutisme extrêmement, un absolutisme très limité. C'est vraiment uniquement pour l'ordre et pour la sécurité, c'est tout. C'est pas un truc religieux.